Bon, maintenant que je vois le document, je me dis, tiens, la numérotation automatique, je la préférerais à droite. Je vais aller modifier ça. Dans le gabarit, je déverrouille une numérotation et je vais la mettre à droite. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je fais ça rapidement, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Je le mets à droite. Voilà, comme ça. Voilà, je vais voir sur mes pages, c'est à droite, un peu trop à droite là. Oui, trop à droite. Voilà, c'est à droite sur mes pages, parfait. Sauf sur la page où j'ai manuellement modifié la position, bien entendu, le gabarit ne sait plus agir là-dessus. Donc, c'est ça le principe. Quand vous avez déverrouillé un élément du gabarit, le gabarit ne sait plus agir dessus. J'ai repositionné ma numérotation sur cette page-là, la 38. Eh bien, en modifiant dans le gabarit, la position, vous avez vu que ça n'influence plus. Par contre, si dans le gabarit, je modifie la couleur, et là, ça modifie encore. Parce que sur cette page-là, spécifiquement, je n'ai pas modifié la couleur. Vous voyez la logique ? C'est super important à comprendre, ça. Tout ce qui est déverrouillé par rapport au gabarit, ça peut encore être modifié par le gabarit, sauf si ça a été spécifiquement modifié sur la page. J'avais spécifiquement modifié la position, donc je ne sais plus modifier la position par le gabarit. Je n'ai pas spécifiquement modifié la couleur, donc je peux encore modifier la couleur par le gabarit. C'est une espèce de lien entre le gabarit et la page. Il y a plein de liens. Couleur, type de caractère, dimension du caractère. Les gabarits, c'est super intéressant, mais ce n'est pas évident à utiliser. C'est certain, ça demande du temps pour s'y mettre.